Bonjour à tous, ça va être le début de la continuité pédagogique. Pour certains, se posent encore quelques problèmes de communication avec les familles. Vous avez bien sûr la possibilité de leur téléphoner, mais vous pouvez aussi utiliser la voie du courrier électronique. Aussi, certaines familles ne se connectent pas encore à l'ENT, et c'est le moment de les inviter. Et pour les inviter, il va falloir les toucher sur leur boîte personnelle. Certaines familles ont renseigné des adresses de messagerie électronique personnelles, en Gmail, Yahoo, Live, et ainsi de suite. Ces adresses de courrier électronique, si elles sont remplies dans ONDE, arrivent dans l'ENT, et vous, enseignant avec l'accès au module annuaire, vous pouvez récupérer ces adresses personnelles. Ainsi, vous allez pouvoir toucher les parents directement dans leur boîte, et les inviter à se connecter à l'ENT. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment les inviter à participer à l'ENT. Vous ne pouvez pas utiliser votre boîte mail personnelle de d'habitude. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser votre boîte acbesançon.fr, ou utiliser votre boîte de l'ENT, en arrobase ent.grandbellefort.fr. C'est une adresse mail qui fonctionne, comme une autre, et donc vous pouvez l'utiliser pour contacter les familles, mais aussi les élèves. C'est une boîte mail classique. À ce moment-là, si vous souhaitez envoyer le même courrier électronique à plusieurs familles, vous pouvez les mettre en copie, mais il faut bien faire attention à utiliser la copie carbone invisible. C'est important parce qu'il ne faut pas que les familles puissent avoir accès aux adresses de courrier électronique personnel des autres familles. Et donc, en restant invisibles, il n'y a pas de problème. Nous allons donc sur Internet, sur le site ent.grandbellefort.fr. Nous nous identifions. Comme je vous le disais, le point d'entrée, c'est le module annuaire. Il est accessible depuis le menu burger en haut à droite. Et ensuite, vous avez annuaire avec le petit koala. Lorsque vous arrivez ici, par défaut, ça charge toute la liste des personnes qui sont sur l'ENT rattachées à votre école. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les représentants d'élèves. Alors, vous pouvez filtrer par profil. Et ici, on peut refilter tout en bas. Quand on vous a tout en bas, il y a responsable élève. Et au lieu de 777 personnes, il n'y en a plus que 464. Et puis ensuite, on va filtrer par classe. Voilà. Et de 464, on passe à 55. Et ça devient tout de suite plus intéressant. Vous allez pouvoir retrouver vos parents d'élèves. Alors, si vous connaissez leur nom, évidemment, vous pouvez taper directement nom ou prénom. Lorsque vous allez sur leur fiche, vous allez voir leurs détails. Alors, prenons l'exemple de ce monsieur-là. On retrouve bien son nom, son adresse ENT, et on voit ses enfants qui sont à l'école. Dans les informations civiles, on retrouve son prénom, son nom. On voit ici son adresse mail en ent.grandbelfort.fr. Et en dessous, s'il l'a renseigné, autre email. Nous voyons ici son adresse en gmail.com pour ce monsieur. Pour les parents qui n'ont pas renseigné d'adresse email personnelle, il n'y aura pas la ligne autre email. Et là, il ne vous restera plus que le téléphone. Une fois que vous avez pris connaissance de cette adresse personnelle, vous pouvez la sélectionner, la copier, et ensuite aller dans la messagerie, qui est accessible directement depuis la petite enveloppe en haut à droite. Depuis là, si vous faites écrire un message, vous ne pourrez envoyer un message qu'aux personnes qui sont sur l'ENT. Pour envoyer un message à quelqu'un qui est hors ENT, qui est en Yahoo, qui est en Live, il faudra utiliser l'interface Outlook classique. Et là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre, ça vous ouvre une boîte mail classique. Et donc ici, vous pouvez, avec le bouton Nouveau, écrire un message. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre l'adresse de vos parents. Écrire votre message, mettre un objet. Et envoyer votre email. Attention, si vous voulez l'envoyer à plusieurs parents, il ne faudra pas utiliser le champ A, il ne faudra pas utiliser le champ Copie Carbone, mais bien le champ Copie Carbone Invisible. Et ce champ n'est pas affiché. Pour l'afficher, il faut appuyer sur le bouton CCI en haut à droite. Le nouveau champ apparaît, marqué CCI, et c'est là que vous pourrez mettre l'adresse de plusieurs parents d'élèves. Et envoyer le message groupé. Et de cette manière, chaque parent ne verra pas les adresses email des autres parents. Une fois que vous avez envoyé votre courrier et que vous êtes satisfait, vous pouvez retourner sur l'ENT. Lorsque les parents vous répondront, le message s'affichera sur cette fenêtre. Et vous aurez une notification pour chaque nouveau message. La notification apparaîtra là à côté de l'enveloppe. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous allez réussir à communiquer comme vous le souhaitez avec les familles. Et surtout, à profiter des outils que propose l'ENT pour pouvoir communiquer avec les familles, les élèves, leur donner des documents et surtout récupérer aussi leurs travaux pour avoir un regard sur le travail qu'ils font à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email sur ma boîte académique. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à partager-la avec les collègues. A bientôt !